Docteur MacWilly Regarde ! Le docteur MacWilly est assis sur le toit de son garage. Ouah ! Qu'est-ce qui est passé dans le ciel ? C'était gros ! L'objet a atterri loin d'ici. Allons voir de quoi il s'agit. Ou a bien pu atterrir cet objet volant. Le voilà ! C'est un satellite ! Il vient de l'espace. Mais pourquoi ? Que s'est-il passé ? Docteur MacWilly décide de l'emmener au garage pour l'examiner. Le satellite n'est pas endommagé. Il faut juste le relancer dans l'espace. Mais comment faire ? Nous allons dessiner un plan au tableau. Quelles sont nos options ? Et si on lançait le satellite depuis un trampoline ? Non ! Ça ne va pas marcher ! Et si on construisait un lance-pierre géant pour l'envoyer ? Ah ! C'est mieux ! Mais ça ne marchera pas non plus. Ah ! Construisons une fusée qui transportera le satellite pour le mettre en orbite autour de la Terre. Oui ! Une fusée ! C'est ce qu'il nous faut ! Mais tout d'abord, il faut construire un échafaudage. Les constructeurs utilisent un échafaudage pour atteindre les endroits en hauteur. Prêt ! Et maintenant, construisons la structure de la fusée. Docteur MacWilly a assemblé la structure de la fusée en connectant des tuyaux métalliques à l'aide d'une machine à souder. Il faut ensuite recouvrir la structure de fines plaques de métal. Parfait ! Parfait ! Et maintenant, il faut charger le satellite dans la fusée. Il sera tout en haut de la fusée. Et voilà ! Maintenant, préparons le lancement. Docteur MacWilly a décidé d'effectuer le décompte depuis le toit de son garage. Un immense nuage de fumée s'échappe de la fusée qui monte dans le ciel en faisant une traînée blanche. Une fois la première étape terminée, la fusée se sépare. Puis, le moteur du deuxième étage se met en marche. A la hauteur souhaitée, le dôme s'ouvre, le deuxième moteur se détache et le satellite est libéré. Docteur MacWilly est ravi d'avoir pu aider aujourd'hui ! pour 10 minutes. N'importe comment, on n'est pas le plus, il ne peut pas avoir pu aider. Il ne peut pas avoir pu aider, Il ne peut pas avoir pu aider. On n'est pas plein de dimanche. Il ne peut pas gagner ! Sous-titrage ST' 501